... Alors nous allons maintenant accueillir une fille pour alterner... Alors nous avons Daniel qui voulait passer hier déjà. Allô ? Allô ? Oui, coucou ! Coucou ! Voilà. Comment ça va ? Daniel. Oh, écoute, tu m'as fait passer une... Enfin non, pas tu m'as. Je me suis sentie dans une situation où j'ai passé une très mauvaise nuit. Hum, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, je me suis... Déjà je te suis depuis très très longtemps. J'écoute... Déjà je suis passée en session privée, j'écoute toutes ces émissions. Et ça me trotte depuis un moment de passer. Et puis je n'osais pas. Et puis à un moment donné j'ai cliqué et je me suis dit trop tard. Et hier j'ai pris le courage à deux mains, mais c'était vraiment du courage. Vraiment une grosse masse de courage. J'ai cliqué et je me suis sentie zappée. Ah ! Et tu m'as encore dit. Et tu m'as zappée. Oh la frustration ! Oh les émotions qui m'ont sorti. Ah la blessure de rejet. Ah la blessure de rejet d'abandon tout. Ah, c'était Beethoven. Ah ouais ! Oui parce qu'il était tard hier. Hier il était une heure du matin. Non, 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 j'aurais dû passer avant Ingrid. Ah bon ? À 10h. Ah ouais ! Et en fait il y a eu un problème de mémoire. Oui je me rappelle, je ne savais plus qui devait passer avant qui parce que... Voilà, et tu as encore dit, Valérie, Daniel, Ingrid et puis Daniel elle a zappé. Elle a été zappé. Je suis désolé. Ah bah heureusement que tu es là. Jusqu'à 4h de maths, je n'ai pas dormi tellement ça m'a... Tellement ça m'a... En tout cas, c'était fait exprès hein Daniel, t'as compris ? Non, il n'y a pas de hasard. Mais évidemment, parce que Brahmadam il aurait fait ça avec quelqu'un de... Sans blessure de rejet d'abandon, il ne se serait strictement rien passé quoi. Exactement. Bon, sur le coup, c'est vrai que ça m'a... Alors aujourd'hui, je me suis dit, tout est toujours juste. Qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans ? Qu'est-ce que la vie me montre ? Et puis voilà, Annie, Annie et Ingrid m'ont dit, Daniel, reclique demain. Je dis non, 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 je ne peux pas. Ah non, 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 ça je ne fais pas. Je l'ai quand même fait. Génial. Allô ? Oui ? C'est ton premier passage alors ? Oui. Ah oui, je m'en souviendrai. Ben oui, parce que des fois, il y a plus de monde que le temps. Et puis du coup, je suis obligé de faire des choix. Ah non, ce n'était pas le choix que tu ne m'as pas prise. Ben, il était une heure du matin. Donc oui, j'ai dit, ben, il passe mon lit. Non, mais non, il n'était pas une heure du mat. Ah bon ? Non, 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 il était 10 heures. Il était 10 heures, 10 heures, 11 heures, 10 heures, j'ai cliqué. Je te dis, c'était avant Ingrid. Ah oui, non, mais il y a eu... Après, il y avait encore deux ou trois personnes. Oui, il y a eu un oubli de qui est passé. J'étais jusqu'à la fin, jusqu'à une heure et quart. Et après, effectivement, j'ai arrêté l'émission à une heure. J'ai pleuré. Oh, en tout cas, ça a... À une heure et quart. Et j'ai écouté et j'ai pleuré en même temps. En tout cas, ça a marché. Désolé. Je t'aime. Daniel, je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Gros bisous, gros câlin. Ah. Ben, je vais m'occuper de toi, OK ? Ben oui, en remerciement. Alors, comment tu te sens là, dans ton corps ? Ben là, ça chauffe un peu dans les joues. Hum. Hum. Ça chauffe dans les joues. Oui. Garde les yeux fermés. Une grande respiration. Nous allons faire un home dans le cœur. Une inspiration. Un, deux, trois. Home. Alors, pour toutes celles et tous ceux qui passent, en fait, je ne sais pas qui va passer après, parce que c'est Brahmadev qui décide. Et, alors, personne ne sait comment Brahmadev dessine. Donc, c'est certainement en se connectant à chaque un et en laissant faire l'intuition. Avec, là, pour le moment, les sept faire un garçon, une fille, un garçon, une fille. Voilà. Et, en priorité, ceux et celles qui ne sont pas encore passés. Voilà. Comment tu te sens, là ? Je sens que ça circule. Hum hum. Je me sens... Oui, je sens que ça circule bien. Ok. Alors, est-ce qu'il y aurait un vœu, vu que nous sommes ensemble, maintenant ? Un vœu qui arriverait ? Euh... Oui. Ça serait quoi, le vœu ? Ben, encore plus, comment... Encore plus être dans l'être. Encore plus vivre l'être, tu sais. Encore plus laisser mon être s'exprimer. Hum. C'est beau comme question. Merci, Daniel. Comment s'abandonner plus à l'être ? Il y a le cœur qui s'ouvre. Tu sens ? C'est comment, dans le cœur ? Oui. Ah, je ressens un truc dans le cœur, là. Oh, comme une fleur de lotus qui s'ouvre. Oui, moi, c'est une fenêtre qui s'ouvre. Ah, il y a un truc qui s'expande, qui s'étend. Ah, c'est chouette. Merci, Daniel. Wow, quel beau cadeau tu nous fais. Ah, laissez le cœur s'ouvrir. Alors, ma recommandation pour les nouveaux et les nouvelles, mettez votre conscience dans le cœur, au niveau de la poitrine, là, le chakra du cœur, en fait. Et ressentez... Laissez ressentir quelque chose. Comme une légèreté. Quelque chose d'accueillant. Il y a un sourire. Quelque chose d'aimant. Hum... Comment s'abandonner plus à l'être ? Ah, c'est magnifique comme question. Hum... Alors... Une respiration. Un, deux, trois... C'est marrant parce que la question fait partir en méditation. Est-ce que tu sens qu'il y a un état méditatif qui arrive ? Oui. Ça ouvre quelque chose, cette question. Hum... Et... En fait, c'est marrant parce qu'en posant la question, évidemment, il y a des réponses qui arrivent, pour toutes celles et tous ceux qui sont avec nous en ce moment. On dirait que tout en différé, d'ailleurs. Et en fait, ce que je ressens, c'est que la... La réponse n'est pas mentale. C'est drôle. Si je pose la question, comment s'abandonner plus à l'être ? Je reçois juste le cœur qui s'ouvre. Et du coup, je comprends. Voilà, j'arrive enfin à interpréter la réponse. Il suffit d'aimer plus. Hum... Ah, merci, Daniel. Évidemment. C'est évident, hein, maintenant. Mais tout à l'heure, ce n'était pas évident du tout. Il suffit d'aimer plus. Hum... Oui, c'est évident, tout d'un coup. Est-ce que tu sens que tout à l'heure, c'était au-delà des mots et indicible, et tout d'un coup, c'est évident. C'est passé deux. C'est au-delà des mots. La réponse A, c'est être de plus en plus l'amour, c'est évident. C'est rigolo, hein. Comment tu te sens, Daniel ? Justement, ça se répand dans mon cœur, ça l'amplifie, ça le densifie, mais au bon terme. Oui, en fait, plus je vais être dans l'amour, et plus je veux m'aligner avec l'être, c'est évident. L'être, il n'est pas dans le mental ou ailleurs, non, non. Il est surtout dans le cœur. Eh bien, oui, évidemment. Alors ça, ça a déjà beaucoup changé, parce que dans le temps, le mental, c'est ce qu'il était vraiment, c'est qu'un hamster. Et ça, ça a déjà changé. Alors du coup, la question se transforme en comment être de plus en plus dans le cœur ? Ah, ah, tu sens ? Comment tu te sens, là ? Ça vibre dans le cœur. Oui, parce que, en fait, comment dire, donc là, je parle pour tout le groupe, j'ai trois systèmes d'intelligence. En fait, j'en ai même quatre. J'ai le système d'intelligence mentale qui va modéliser les choses, comprendre les choses, analyser les choses, discerner les choses. Ce qui s'appelle la tête, parce que ça se passe dans les neurones, les cerveaux de la tête. Mais j'ai aussi l'intelligence du cœur, où il y a des neurones. Et si je m'entraîne à ressentir mon cœur, je peux utiliser cette deuxième forme d'intelligence, c'est l'amour. Et c'est ça, l'éveil actuel de l'humanité. Et oui, nous sommes en train de passer de l'intelligence mentale à l'intelligence du cœur. Santé ? Avant, ça s'appelait l'énergie christique. C'est un autre nom, ou Krishna. Enfin, il y a plein de noms, mais c'est le cœur. Et j'ai aussi, resté dans le cœur, un santé, quelque chose s'apaise, une douceur, une tendresse. Comme un ange qui passe. Une respiration ensemble. Un, deux, trois. Et je relâche. Et j'ai aussi une intelligence émotionnelle qui me permet de ressentir plein d'émotions. Sauf si, évidemment, je me suis coupé de cette intelligence, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes. et j'ai aussi une autre intelligence. C'est l'intelligence du corps physique. Et là, nous avons vu aujourd'hui, lors de la méditation, que je peux me connecter à chaque organe, ainsi qu'au corps, chaque partie du corps. Je peux dialoguer avec. Je peux la comprendre. Je vous encourage, la méditation de 15h30, là, c'était très chouette. Parce que, au moment même où nous nous sommes connectés tous ensemble sur le foie, le foie s'est mis à parler. C'était drôle. Comment tu te sens actuellement, là? Poser. Alors, du coup, la question, c'est comment être plus dans le cœur? Pour être plus dans l'être. Comment aimer plus? C'est beau. Du coup, il y a Sainte-Mère Thérésa qui arrive. Elle est rigolote. Elle est plus dans le cœur avec son sourire. Elle avait compris quelque chose. Comment tu te sens, là? Est-ce que tu es déjà en relation avec Sainte-Mère Thérésa? Non, pas spécialement. Ah bon. Ok. Peut-être. J'aime beaucoup les anges. Je suis beaucoup en connexion avec eux. Plus. Alors, comment aimer plus? Qu'est-ce que tu reçois avec cette question? Qu'est-ce que vous recevez, vous, chez vous, quand vous vous posez cette question? Dites-le à voix haute, avec moi. Comment aimer plus? Comment aimer plus? Alors, qu'est-ce que tu as reçu? Moi, c'est pour aimer plus, pour arriver à mieux aborder les situations, à mieux les comprendre, enfin, pas le comprendre, avec le cœur, évidemment. Alors, mais ça, c'est mental, c'est pas la question, ça répond pas du tout à la question. La question, c'est comment aimer plus? Qu'est-ce que tu reçois sur cette question-là? On allant plus dans le cœur. Oui, mais? On prend le cœur et on allant dans le cœur. Comment aller plus dans le cœur? S'abandonner au cœur. S'abandonner au cœur, oui. Comment s'abandonner au cœur? Lui faire totalement confiance et en le laissant faire, le laisser guider. Oui. Oui, c'est beau. Alors, moi, j'ai reçu reconnaître de plus en plus le un. Reconnaître de plus en plus le, ça? Le un. Reconnaître que l'autre est moi. Reconnaître le un en toutes choses. Ah, c'est beau. C'est une belle citation, ça. Reconnaître le un en toutes choses. En fait, c'est pour aimer plus. En fait, c'est lié à l'éveil et à la réalisation du soi. C'est me reconnaître dans toutes choses. Finalement, réaliser que tout est moi. Et tout est en moi. Oui. Et que tout ce que je vois, tout ce qui m'arrive dans ma vie, tout. en fait, c'est moi. Dans tous les autres, il y a moi, la même conscience que moi, ma conscience, d'ailleurs, parce qu'elle est une. et plus je réalise le un dans tous les autres, plus je les aime car je sais qu'ils sont moi et plus je les reconnais comme étant moi et plus le cœur grandit. Tu vois? L'amour, c'est la reconnaissance que l'autre est soi. C'est ça, l'amour, en fait. Et quand vous réalisez votre véritable nature, alors vous êtes en amour pour tout ce qui est, puisque tout est vous. Ça ne veut pas dire tout accepter d'un point de vue humain. Non, non. Ça veut dire tout savoir et réaliser que tout est vous. littéralement. Ça inclut toutes les horreurs. Ce n'est pas que les beautés. Il y a les deux. Et du coup, ça amène vers la compassion et l'acceptation de ce qui est. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas changer des choses. Ça ne veut pas dire que vous devez accepter tout et n'importe quoi. Non, non, non. Ça veut dire que fondamentalement, à un moment, il y a quelque chose en vous qui sait que c'est moi. C'est moi qui crée tout. Qui est tout créé. Qui est tout. Et qui vit tout. Tu vois ? Et je suis là, ici et maintenant, avec mes frères et mes sœurs, tous mes autres moi, pour célébrer pour honorer, pour honorer, pour vivre la gratitude d'être ensemble. Waouh. Tu sens ? Elle est là, la réponse. Elle est dans ma relation à l'autre. Hum. Comment c'est avec les autres ? qui est aussi la relation avec moi-même. Oui. Mais c'est comment avec les autres ? Joyeux, gratifiant, joie, beaucoup de joie. Il y a des amis. Oui. Il y a un chéri. Oui. Alors, une respiration. J'ai une fille. Un, deux, trois. Alors du coup, on a Madame la vie qui arrive, ça c'est sympa, et qui dit, il suffit de me suivre et de s'abandonner à moi. Hein ? C'est sympa. Elle vient donner la réponse. Pour toi, elle arrive comme ça et puis elle dit, il suffit de me suivre, moi la vie, et de s'abandonner à moi. Ah, c'est beau. C'est comme si c'était la vie qui allait te prendre en charge pour te faire découvrir ce qu'est l'amour et comment s'aimer plus. Tu vois ? C'est rigolo. C'est son job à elle. Drôle. En fait, donc il suffit de s'abandonner à la vie pour aimer plus et pour être plus dans l'être. Tu vois ? Le fait de s'abandonner plus à la vie et de s'aimer plus et d'aimer plus tout ce qu'il y a autour de moi permet aussi de vivre autrement la blessure que je ne l'ai vécue cette nuit. Ah. Il y a une blessure. Mais en fait, il y a une erreur là. Euh... C'est pas ta blessure en fait. Et c'est ça le bug. L'erreur. Tu vois ? Pourquoi il y a en moi une blessure de rejet et d'abandon ? Je dis pas que j'ai une blessure de rejet ou d'abandon. Je dis il y a en moi. C'est pas par... Oui. J'ai une blessure en moi. Il y a quelque part une blessure mais qui est blessé en moi ? Ah. C'est ça la question. Ah. Ah ouais ? C'est pas moi qui suis blessé. C'est une de mes sous-personnalités. Sous-personnalités tout à fait. Et oui. C'est celle qui n'a pas été comprise, entendue, qui s'est sentie rejetée et abandonnée. Celle qui n'avait pas le droit à la parole. Oui. Celle qui était brimée, castrée, malmenée, violentée, psychiquement, tu vois. Celle qui n'avait pas le droit de vivre. Pas le droit d'expression, pas le droit de... Pas le droit de rien. Tu vois ? C'est ça la blessure d'hier à soi. C'était parfait. Pas le droit à la parole. Et oui. C'est pour ça qu'il s'était émotionnel. C'était même pas seulement pas le droit à la parole. c'était aussi être invisible, ne pas être reconnue, ne pas exister, avoir été zappée. C'était une combinaison de tout ça. Oui. Ça a été un stage, en fait. T'étais en stage avec Brahmadav toute la nuit. C'est bien. Oui. On peut le dire. Ça va mieux, là ? Oui, là, ça va. En fait, il y a moi, la conscience, c'est l'être et il y a des sous-personnalités qui peuvent avoir des traumatismes, notamment la blessure de rejet et d'abandon. Tu vois ? Mais ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas la petite fille abandonnée, rejetée. Tu sens la différence ? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. C'est elle qui a pleuré. Oui, mais déjà, hier soir, je me suis dit je ne suis pas cette émotion. Cette émotion me traverse, mais je ne suis pas cette émotion. Voilà. Oui. C'est bien de la vivre, par contre. C'est important de la laisser vivre. En fait, je l'accueille, je t'accueille, mais je ne suis pas cette émotion. Voilà. Je l'accueille, je la vis, tout ce qu'elle veut, mais je ne suis pas elle, en fait. Et surtout, à un moment, elle ne sera plus là. Oui, une fois qu'elle sera passée, elle sera passée. Tu vois ? C'est pour ça, c'est bien de pleurer. Oui. C'est bien de pleurer parce qu'à un moment, ça s'arrête. Oui, surtout que j'avais toujours du mal à pleurer, mais là, hier soir, j'ai pleuré. Je te suis garantie. Gratitude. Gratitude aux larmes. Merci pour la libération. Ça me fait plaisir, en fait, que tu aies pleuré toute la nuit. Franchement, ça me fait très plaisir parce qu'il y a une libération. Il y a quelque chose qui est parti. Tu vois ? Tu sens ? Oui, ça, je le sens. Oui. En fait, vous êtes en stage avec Brahmadev quand vous regardez la série. Vous êtes en stage. À distance, mais c'est quand même un stage. Oui. Merci, Daniel. En tout cas, je voudrais honorer les autres personnes parce que sinon, elles vont m'appeler la semaine prochaine en me disant « Ah, j'ai pleuré toute la nuit parce que tu ne m'as pas pris. Alors, j'ai beau leur expliquer que c'est fait exprès, mais tout le monde ne peut pas comprendre non plus que le hasard n'existe pas. tout le monde ne gogne pas la Valda. Tout le monde quoi ? Tout le monde ne gogne pas la Valda. Ne gogne pas quoi ? J'entends rien. La Valda. La Valda ? C'est quoi ça ? Oui. Je ne connais pas. Ce que tu as dit qu'en fin de compte, il faut s'y faire. C'est fait exprès. Sauf que c'est déjeuner. Oui, voilà. Tu es en Belgique ? En Alsace. En Alsace ? D'accord. Gratitude à Daniel et à l'Alsace. Tout le monde avec moi. Daniel, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Gros bisous. Je te fais un gros, gros bisous. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, réconciliation. C'est bien. Ah ben oui. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Ah oui. Évidemment. Oui, il n'y a pas de hasard. Je suis désolé. C'est comme ça. C'est l'univers qui est comme ça. Il est comme ça. L'univers. À bientôt, Daniel. L'hiver, le 1. À bientôt. Merci. Gratitude. Et bonsoir à tout le monde. Gratitude. Merci. Envoyez plein d'amour à Daniel. Gros bisous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada